salut bienvenue à tous vous le voyez les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellente et pour vous commenter ce match comme d'habitude je suis là la norvège contre la france match s'annonce passionnant alors on va se régaler j'en suis certain ça y est c'est parti début de cette première période et progresse aller dans la boîte il ya du monde à les gardiens qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon paul pogba la faute n'est pas correct ce tacle et l'arbitre à mon avis va le sanctionner mais c'est un carton jaune l'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement car nandès pas bas ah oui cherche un partenaire dans la profondeur pays qui va pouvoir créer le danger le ballon piquet oh que c'est beau magnifique geste décisif c'est passé en profondeur sur ce ralenti c'est vraiment limite ensuite ce ballon piqué tout en finesse voilà le score qui est donc ouvert à 0 matthias norman matthias norman le jeu denmbappé qui intercepte ce ballon oh oui le but but pour l'équipe de france on voit le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route sans la puissance un qui fait le reste bon équilibre sur cette frappe et les voici donc avec deux buts d'avance 2 0 bien regard sur le bergméline elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention papi qui vient d'appeler il a un boulevard devant lui attention parce qu'il adore ça elle en cette action qui s'arrête elle est peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir et le contre n'ira pas plus loin l'adversaire récupère ça n'étonnera personne de constater que l'équipe visiteuse monopolise le ballon l'équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore comme elle l'a déjà fait aujourd'hui on voit pas comment la victoire pourrait leur échapper oui il a pris le dessus qu'il vient de ma paix ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée d'obt-barr pour ben zema il perd ce ballon à la honde berg a complètement raté cette passe ouais la bonne circulation du ballon ce sera une sortie de but ou pas les canaux comme pas adrien rabiot on semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas benzemar mais bien joué la thalad paul pogba pogba à le but au phénoménal c'est qu'au ralenti cette frappe même au ralenti elle va vite c'est incroyable le match est déjà plié à la mi-temps c'est mieux plié que dans une armoire on vient d'assister à une première période à sens unique avec trois buts à la clé 3-0 donc on retrouve les bleus pour cette seconde période ils ont pris l'avantage tout à l'heure j'espère que qu'ils auront autant de réussite d'ici la fin du match pas bas et papi carim benzema et la tête ouais ça passe très largement à côté mais regarde sur le bernet ligne ouais les bleus cette touche dans le cante et on s'est bien donné en profondeur sans grand danger finalement et l'une aussi oui il a pris l'information il a vu qu'il avait du soutien il ya du monde en second photo le ciseau extraordinaire oui le ciseau extraordinaire on en redemande un début comme ça les acteurs qui vous remontrent une nouvelle fois ce centre qui a amené le but pour le gardien se faire prendre le premier poteau comme ça c'est un jour le score vous le voyez c'est fait 3 1 allez on va jouer de l'autre côté l'arbitre obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtrisé du tout ouais pourquoi pas c'est bien vu le gardien qui éloigne le danger mais ça joue cette fois le danger est écarté c'était une vraie occasion de but en intervention défensive pleine de classe 1 dans la surface il faut oser à haut l'interception il a tout anticipé Karim Benzema qui combine avec Kanté oh que c'est bien joué et bien coupé par le défenseur Christopher ailleurs berg alexander sur l'hôte matthias norman en tournée en attendant une ouverture et lui aussi alexander sur l'hôte marie laurice et ça a l'air un peu salue et la peau paul pogba qui reste au sol et il n'est pas fragile on va peut-être appelé les soigneurs c'est hyper de ce ballon l'arbitre décide de revenir à la faute ça part dans la boîte elle trouve les bras de l'hôte l'arbitre décide de revenir à l'hôte marie laurice l'arbitre décide de l'hôte marie laurice l'arbitre décide de revenir à l'hôte marie laurice qui passe au premier poteau et le gardien qui est trop statique sur sa ligne qui ne peut pas intervenir vous le voyez au tableau d'affichage ça fait donc quatre ans on se dirige vers une victoire assez nette équipe qui a creusé l'écart maintenant un match très réussi vraiment regarde mais qu'est ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter il est parti le centre dans le ballon est perdue qui ne serait comme âme et l'avance balle au pied la bonne intervention ballon en touche l'entraîneur qui a peut-être également fait ce choix parce que son joueur a écoupé d'un carton jaune tout à l'heure il peut s'entrer un dommage à la frappe qui a filé au dessus la dernière minute avant le temps additionnel voilà c'est fait c'est siffler l'équipe qui s'impose ici excellente opération à l'extérieur une victoire nette et sans bavure ça a bien circulé équipe inspirée il n'a pas cessé d'amener le danger on a tout de suite senti qu'ils pouvaient réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement en mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire